Bonjour les amis, coucou tout le monde, salut salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on accueille des messages sur les bonnes nouvelles à venir. Voilà, on va se concentrer sur du positif. J'ai vraiment posé l'intention d'avoir des messages ciblés sur des bonnes choses qui arrivent pour vous, des bonnes nouvelles, des belles énergies. Donc on va voir ça ensemble à travers un choix. Je vais vous inviter à faire un choix dans quelques instants à travers ces trois propositions. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien vous proposer des tirages à choix, bien tout simplement parce que je trouve que ça permet de votre... Comment dire ça ? Au tirage et à votre énergie de se synchroniser, de s'harmoniser pour que les messages résonnent davantage personnellement avec vous et votre situation, votre vie ou ce qui se passe sur votre chemin de vie. Voilà, donc en bas de la vidéo, je le précise, vous trouverez les différents jeux que j'ai utilisés. Pour aujourd'hui, pour vous aider dans votre choix aussi, nous avons trois tarots différents. Donc je mettrai les noms en bas. J'ai d'autres cartes aussi que je vais ajouter, mais je ne les ai pas mises ici parce que sinon, voilà, c'était... ça faisait pas forcément très très beau pour faire votre choix. Ce n'était pas le plus évident, donc je les ai mises à côté. Mais il y a d'autres cartes aussi qui vont venir en complément de ces cartes de tarot. Voilà. Que vous dire d'autre, les amis ? En bas, vous trouverez aussi, eh bien, le timing qui va correspondre à votre choix. Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site. Il y a le lien dans les informations, en bas, toujours, de la vidéo. Et vous verrez, j'ai en plus ajouté des nouvelles formules, des nouveaux services, des nouvelles prestations en rendez-vous privé. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, choix numéro 1, c'est le Wheel of the Year tarot avec ce dos de cartes. Pour le choix numéro 2, alors j'ai un petit blanc, d'ailleurs, sur le... Ah si, c'est bon, c'est le... c'est le Wildwood... Wildwood tarot. Voilà. Et pour le choix numéro 3, eh bien, c'est le tarot Akashic. Voilà, les amis. Donc, quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous dans votre vie prochainement ? On est sur les prochaines semaines, prochains mois maximum, en tout cas avant cet été. Donc, eh bien, c'est ce que je vous invite et c'est ce que j'ai hâte de découvrir avec vous. Donc, je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. C'est parti ! Alors, choix numéro 1. Donc, je vais commencer avec toi. Toi qui as été attiré, notamment, par ce tarot, le Wheel of the Year. Wheel of the Year tarot. Alors, on va découvrir les bonnes nouvelles qui t'attendent sur ton chemin. Nous avons le Maître Ascensionné Lao Tsi et la Zin Sitte. Zin Kit, Zin Sitte. Le Pouvoir Descendant. Et on a aussi, alors, s'il veut bien mettre le focus, tac, luck is on your side. Ah, waouh, super ! Donc, traduction, la chance est de ton côté. Bon, ça fait plaisir, j'ai envie de te dire. Alors, on va commencer par cette carte qui me donne principalement la bonne nouvelle, la fameuse bonne nouvelle qui arrive. Le Pouvoir Descendant. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui va t'être apportée, qui va t'être offerte. C'est peut-être aussi quelque chose que tu mérites, qui te, d'une certaine manière, te revient de droit. Mais dans tous les cas, en plus, on a beaucoup de rouge. Donc, il y a une énergie puissante qui vient de là-haut, de tes guides, de l'univers, de la vie. Et qui va t'amener, en fait, une... Comment te dire ça ? Voilà, justement, de l'énergie à l'état pur. C'est-à-dire de la vitalité, de l'entrain, de la détermination, du courage. Peut-être même de l'inspiration, c'est possible. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que ce courant qui va te traverser, parce que le Pouvoir Descendant, c'est vraiment quelque chose que je vois qui vient s'ancrer en toi. S'ancrer en toi, et ça va particulièrement affecter, on me dit, ton chakra racine et ton chakra sacré. Les deux chakras du bas, en fait, qui permettent d'ancrer, voilà, d'ancrer des choses dans la matière. Ça va te permettre de t'activer, de mettre en place des actions, justement, parce que tu auras l'énergie et les circonstances favorables pour mener à bien tes objectifs. Un objectif précis, tu vois, on a un arc ici qui symbolise le fait de vouloir toucher une cible, pour vouloir toucher un objectif. Donc là, avec cette carte en plus, luck is on your side, c'est vraiment que les circonstances extérieures de la vie, des synchronicités, etc., tout concordent. Et ça sera le bon timing, le bon moment pour, certainement, pour initier quelque chose, pour démarrer quelque chose, parce que, eh bien, t'as cet élan qui pulse, cette, voilà, oui, cette force, cette détermination à l'état brut. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, aussi ? Pour moi, j'entends qu'il est vraiment temps pour toi de matérialiser, c'est ça, matérialiser dans la matière, justement, dans le concret, dans ta vie, des projets de cœur. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir les capacités, les ressources de le mettre en place. Tu vas avoir toutes les cartes en main pour concrétiser ce souhait. Il est vraiment question, j'ai l'impression, de timing, de timing divin. Il y a l'idée que, peut-être, tu as, voilà, tu as attendu un certain temps, ou qu'il y avait certaines choses à régler avant, pour pouvoir reprendre le pouvoir, justement, le contrôle. Et, eh bien, tu passes à, tu vas pouvoir passer à autre chose. Il y a l'idée d'une, d'une fin de cycle et d'un renouveau, ici, avec le chiffre 28, donc, qui fait 2 plus 8, 10. Donc, on arrive sur le 10, et c'est la notion de, eh bien, de passage à un nouveau cycle, passage à un cycle supérieur, avec la numérologie. Ok, et alors, le tarot, attends, qu'est-ce que je peux rajouter aussi ? Bon, là, en même temps, c'est que c'est très clair, hein. La chance est de ton côté, donc, tu vois, toutes les circonstances. La chance, ce n'est pas vraiment la chance. La chance, en soi, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. C'est plutôt que les énergies qui viennent de là-haut, tu vois, puisque le pouvoir est descendant. Donc, c'est pas, toi, tu as déjà envoyé des demandes, tu as fait ton boulot. Moi, j'entends, tu as fait ton boulot, et c'est pour ça que maintenant, l'énergie, elle peut te revenir. Donc, la chance, c'est plutôt la vie, en fait, qui est de ton côté. Voilà, moi, je remplacerai ce mot de chance par la vie est de ton côté. Alors, nous avons aussi... Princesse de bâton, d'accord ? Et le diable. Alors, c'est très intéressant. La chose qui ressort le plus fortement, là, en voyant en plus toutes les cartes, maintenant, c'est vraiment l'énergie du feu. L'énergie du feu, donc, c'est le feu créateur, la passion. J'entends même, c'est ça, la passion créatrice. Tu vois, parce que le diable, ici, il apparaît pas comme une carte négative. Il apparaît comme, au contraire, justement, la passion, le dévouement, le désir, l'envie. D'ailleurs, le désir et l'envie qui sont des notions très liées au chakra sacré, comme je te disais. Et la princesse de bâton, justement, ça indique qu'on débute quelque chose. On débute un projet. On s'engage sur un nouveau chemin, quelque chose qui nous tient à cœur, qui éveille notre curiosité, notre créativité, notre enthousiasme, surtout, avec cette énergie du feu, parce qu'il y a une étincelle en nous qui s'est allumée. Il y a une étincelle qui s'est allumée, et peut-être que ça ne fait pas appel, justement, à la raison, mais ça vibre fortement avec nos ressentis, avec notre envie. Donc, on décide de l'emprunter. Pour moi, tu vois, c'est vraiment cette idée que cette énergie qui va s'allumer, pour moi, c'est comme si c'était un feu qu'on t'envoyait. Voilà, un feu, avec tout ce que ça peut signifier pour toi, et qui te permet, justement, de mettre des choses en place, parce qu'on est sur l'énergie des bâtons, qui est donc liée à l'énergie du feu, et à l'énergie de l'action, des grandes motivations de l'homme, en fait, de l'être humain. Les motivations, les ambitions, les projets, donc c'est peut-être en lien, notamment, avec particulièrement ta carrière. Il est possible que ce soit dans ce sens-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de rouge dans les cartes, et moi, j'y vois trois fois le même symbole. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais à travers le diable, là, on a cette rose rouge, ici, belle synchronicité, et ce n'est pas fait exprès, parce que je suis en train de voir que le personnage, là, tient des roses, aussi, dans sa main. Et enfin, eh bien, cette carte-là, voilà, on a beaucoup de rouge, et puis avec l'espèce de mandala, là, ou, en tout cas, la forme géométrique qu'il y a, on pourrait y voir aussi, tu vois, cette forme de la rose. Donc, en fait, le message principal, il est lié à cette rose. Et le rose, ici, représente, pour moi, vraiment le côté passionné. C'est l'énergie du diable. Donc, c'est très simple. Un élan créatif, puissant, une énergie débordante qui va te permettre de mettre en place des bonnes actions, des actions efficaces, qui vont aussi te donner des retours rapidement. Parce que, voilà, vraiment, tous les éléments, en fait, sont bien imbriqués, sont bien alignés. Donc, ça va te permettre de t'engager sur la voie de cet objectif, de ce projet que tu as à l'esprit, et puis d'aller vers sa réalisation, surtout. Le diable, justement, il est très lié à la matière, à ce qui se passe sur Terre, justement. Donc, là, on est sur le fait d'utiliser cette énergie qui vient de là-haut, qui vient de Dieu ou de tes guides, enfin, voilà, tu peux appeler ça comme tu veux. mais on utilise cette énergie comme une ressource pour pouvoir l'ancrer vraiment dans ta vie, dans ton quotidien, sur la Terre, et donc matérialiser tes pensées, matérialiser tes rêves, ton rêve. Je pense qu'il y a une chose en particulier ici. Voilà. Eh bien, écoute, c'était un message simple, mais qui me paraît très clair. Donc, j'espère que ça t'aura parlé aussi, que ça aura résonné avec toi. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Et je te souhaite une belle aventure, parce qu'il y a quelque chose de beau qui t'attend. Ce que je dois dire aussi, c'est que c'est avec la princesse de bâton, on débute un chemin. Tu vois, peut-être que jusqu'à maintenant, eh bien, il te manquait justement l'énergie, peut-être la confiance en soi, peut-être le fait de s'écouter vraiment, écouter cette... les véritables, en fait, désirs et aspirations profondes que tu avais. Voilà, il y avait peut-être de la fatigue, enfin, voilà, tout un tas de choses, mais, voilà, là, tu vas vraiment pouvoir passer à autre chose et tu vas le ressentir, surtout dans tes énergies, dans ta vibration, tu sens qu'il y a un shift, un shift qui s'opère. Voilà. Donc, ben, écoute, je te souhaite donc tout le meilleur pour ces beaux projets qui t'attendent et à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut ! Alors, nous continuons cette guidance avec toi qui a fait donc le choix numéro 2, inspiré par ce dos de cartes. Alors, on va justement plutôt commencer par deux autres jeux que j'ai utilisés, deux oracles. On va voir donc les bonnes nouvelles qui arrivent pour toi prochainement. Alors, le soutien avec l'archange Barbelo et le jaspe paysage. Ok. et nous avons, si ça veut bien faire le zoom, your commitment is being tested. Donc, d'accord, ça veut dire ça, ton engagement, ton dévouement est en train d'être testé. Alors, je ressens plusieurs choses ici déjà. Ça veut dire que peut-être actuellement, justement, et depuis, voilà, une période un peu enfin, plus ou moins longue en fonction de chacun, eh bien, en fait, tu as connu là des challenges, des épreuves, peut-être que il y avait des obstacles à surmonter, des choses qui ne se passaient pas vraiment comme prévu ou comme tu l'aurais souhaité. Et ici, on a déjà une réponse qui vient amener de la clarté. En plus, je vois la lune ici. Donc, on t'amène, en fait, des informations sur le fait que ce n'était pas que tu étais sur la mauvaise voie, justement, il n'est pas question de ça, ou que tu faisais fausse route ou quoi. c'est vraiment que tout simplement tu étais testé par la vie, par l'univers et on te testait justement dans ton dévouement, c'est-à-dire comme si tu avais décidé d'emprunter une voie, mais bon, cette voie, justement, il y avait des difficultés, ce n'était pas aussi fluide que tu le pensais et en fait, ces obstacles, peut-être qu'ils sont venus réveiller, moi, ce que j'entends, c'est une sorte de dualité en toi ou certaines peurs. Peut-être que justement tu avais fait un choix, tu avais pris une décision, mais malgré tout, tu étais toujours dans une sorte d'incertitude, peut-être à remettre en question le choix justement passé, etc. Moi, j'ai vraiment cette notion de dualité qui peut peut-être expliquer aussi certains obstacles que tu as rencontrés. Dans tous les cas, on voit que cette période c'est une période de test pour toi, pour voir comment tu vas réagir, comment, qu'est-ce que tu vas en comprendre aussi. oui, j'ai vraiment le sentiment que l'idée ici, donc les bonnes nouvelles qui arrivent, c'est que tu vas avoir de la compréhension justement, ça va t'amener des éclaircissements sur ce que tu es en train de traverser. Et encore une fois, pour moi, il n'est pas question de renoncer ou de se dire qu'on ne va pas y arriver. « Je pense vraiment que tu es sur le bon chemin, mais qu'il y a cette épreuve à passer. » Justement, ce que ça va t'amener, la bonne nouvelle, c'est du soutien. Du soutien, donc peut-être un soutien de certaines personnes qui vont t'aider dans les démarches, dans les choses que tu entreprends, ça peut être aussi du soutien plus invisible ici, du soutien de tes guides. On a notamment, tu vois, l'archange Barbelot, donc peut-être cet archange notamment. Mais, voilà, la bonne nouvelle, au final, moi, là, si je résume pour ne pas trop m'éparpiller, c'est que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond pour l'instant, on ne me dit pas le domaine précis. Bon, peut-être que ce n'est pas important d'ailleurs. Mais, au final, je pense que c'est bientôt la fin de cette épreuve, de cette période de test, et ça va t'amener justement de la compréhension. Il te manquait certains éléments. Moi, c'est ce que j'entends, il te manquait certains éléments pour pouvoir avancer justement sur un chemin totalement dégagé et éclairé. Et peut-être que, très certainement même, que ces éléments qui te manquaient, ils ne sont pas extérieurs. Je pense que c'est des choses qui sont enfouies, des choses de l'inconscient, peut-être des peurs, peut-être, voilà, une sorte de dualité, je reviens à ce mot qui m'interpelle, une dualité intérieure qu'il fallait mettre en lumière, en fait. Donc, à la fois, tu es aidé, malgré le fait que tu es testé, tu n'es pas tout seul dans cette période, dans cette étape de vie. Donc, on voit qu'il y a déjà le soutien, mais la conséquence aussi, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir passer, non, ce n'est pas passer à autre chose, c'est plutôt avancer plus sereinement. Voilà, c'est exactement ça. Avancer plus sereinement et j'ai vraiment la notion de vue d'ensemble, vue globale. Tu vois, je vais essayer de te décrire un peu l'image que j'ai, c'est comme si on était sur un chemin, mais on ne voit pas trop comme s'il y avait du brouillard, en fait. Il y a du brouillard ou il y a des nuages, donc c'est un chemin qu'on a choisi d'emprunter, mais en fait, on se dit, ah, mais est-ce que j'ai bien fait ? Parce que là, je ne vois vraiment pas où je vais, ça me paraît un peu il y a quelque chose d'un peu inquiétant, de pas forcément sécurisant. Voilà. Et tout ça va s'estomper, en fait. Tout ça, tu vois, tu vas pouvoir, comme si le ciel se dégageait et la route se dégageait. Voilà. Et ça t'amène du soutien concret aussi. Alors, le tarot, justement, qu'est-ce qu'il nous dit ? on a le king of bow, donc le roi de bâton. Ok, roi de bâton avec... Eh bien, avec le six de bâton, donc on a donné deux énergies des bâtons pour toi. Et on nous parle d'abondance ici. Alors, tu vois, on a un roi. Le roi de bâton, justement, lui, il sait où il va. Il a une vision très claire de ce qu'il veut. Il a confiance en lui, en ses capacités à réussir, surtout. on va le voir avec le six de bâton. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir te mettre dans la peau de ce personnage, incarner ce personnage confiant, visionnaire, qui a les épaules pour, j'entends, les épaules pour assumer plus de responsabilité, plus de, ouais, c'est ça, plus de responsabilité. Et, il est déterminé, le roi de bâton, il est déterminé à obtenir ce qu'il souhaite. Et il a envie, justement, de mettre des, de créer quelque chose, en fait. on est sur l'énergie du bâton, donc de, voilà, de créer quelque chose, de construire, de bâtir quelque chose. Donc, c'est pour toi, c'est pour ta vie. Et, moi, j'ai l'impression que tu es beaucoup testé aussi, peut-être par rapport aux autres. Moi, je vois, là, ici, les serpents, peut-être, justement, qui pourraient te faire peur, pourraient essayer de te détourner. Et les serpents, c'est peut-être le monde extérieur, ici, des personnes, éventuellement, qui t'amènent à douter, à douter de tes compétences, de tes, de ta capacité à réussir. Je pense que, pour toi, en fait, il y a une peur de l'échec qui est assez importante. Et c'est ce que tu vas réussir à dépasser. il peut y avoir la peur aussi d'être jugé. Donc, peur de l'échec, peur du jugement. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que, au final, tu vas te rendre compte que, ce n'est pas des serpents qui t'attendent. Peut-être, toi, tu imaginais, voilà, des serpents, mais ce n'est pas des serpents. au contraire, c'est un soutien bienveillant, c'est un soutien favorable pour toi. Et justement, on a le 6 de bâton qui nous parle d'abondance. Donc, c'est aller vers de l'abondance, vers une réussite, vers un succès. Puisque le 6 de bâton, traditionnellement, ce sont les mots-clés qu'on peut y associer. C'est, voilà, triomphe, succès. en général, on voit quelqu'un qui revient d'une bataille victorieuse. Donc, peut-être que ça veut me dire ici, justement, que tu vas sortir de cette épreuve de test victorieuse. Ouais, je pense vraiment que c'est ça. Tu vois, et puis, on va pouvoir célébrer, on va pouvoir récolter. et là, il y a un feu qui, voilà, qui est intense, qui est prêt à recevoir autour, tu vois, j'ai l'impression, justement, là, autour de ce feu, il n'y a pas les personnages. Il n'y a plus que les personnes qui viennent se, se, ouais, se mettre au feu, se, et puis profiter, profiter, pardon, aussi, tu vois, ici, on a plein de fruits, enfin, on a beaucoup d'abondance, en fait. Donc, il y a une récolte qui arrive pour toi, il y a de l'abondance, et aussi, surtout, j'ai l'impression, ce qui te manque, c'est des personnes qui vont croire en toi, qui vont te soutenir dans ton projet, dans, peut-être, dans quelque chose d'assez innovant que tu veux mettre en place, ou qui est différent de, voilà, peut-être, de ce que la société attend, ou de ce que, de ce qu'on estime comme, voilà, une valeur sûre, une voie professionnelle, par exemple, voilà, ça, c'est bon, et ça, c'est pas bon, ça, tu n'y arriveras jamais, etc. Donc, crois en toi, vraiment, ça, c'est très important, et confiance, il y aura des personnes, aussi, justement, tu vas voir qui vont avoir, plus toi, tu vas cultiver ce feu intérieur et cette confiance en toi, et plus tu auras des personnes qui seront inspirées et qui auront confiance en toi, aussi. Voilà, donc, retiens bien ça, que c'est simplement une période de tests que tu traverses, il n'y a pas de, il n'y a pas de mal, j'ai envie de te dire, et puis surtout, ça te permet, tu vois, de voir ça sous un autre angle, de voir la richesse que ça va pouvoir t'apporter, et qu'en fait, quelque part, c'est un test, c'est un jeu, voilà, que la vie te propose, et, eh bien, prends-le comme un défi, justement, il y a vraiment cette notion ici d'aborder cette période comme un défi personnel. Voilà, écoute, j'espère que ça aura résonné pour toi et avec toi, je te souhaite en tout cas, eh bien, une très belle continuation, prends bien soin de toi aussi, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne, salut, salut ! Alors, je vais terminer cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3, choix numéro 3, eh bien, c'est parti, quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent pour toi prochainement ? Nous avons le maître ascensionné Hylarion et la Chrysoprase. On nous parle du discernement, le discernement. OK. Et nous avons aussi alors, vous et votre votre bien-aimé ou la personne de votre cœur êtes en sécurité. D'accord, d'accord. Alors, c'est bon, il est possible déjà que pour vous qui avez fait le choix numéro 3, pour toi qui as fait le choix numéro 3, je vais te tutoyer, je vais me permettre, voilà, on est ensemble, donc, voilà, partageons simplement. Et tu vois, je te parle d'être ensemble et là, je fais l'accent dessus, donc, je pense vraiment qu'on veut mettre le focus sur ça, en particulier dans ton tirage. Il est fort possible que ça concerne principalement une relation, puisque avec cette carte, en même temps, toi et ton compagnon ou la personne de ton cœur êtes en sécurité, donc, ça nous parle de deux, ça nous parle de soi et l'autre. Alors, est-ce que c'est un compagnon de vie ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, peut-être ton enfant, un membre de ta famille, un frère, une sœur, je ne sais pas, mais je pense que pour beaucoup, le domaine auquel va s'appliquer ces bonnes nouvelles, eh bien, c'est le domaine relationnel, et en particulier avec une personne, d'accord ? Donc, pour tout le tirage, je vais me centrer là-dessus, éventuellement, éventuellement, même, je suis en train de m'écouter, je me dis, mais en même temps, s'il y a ça qui est sorti, pourquoi j'irais essayer de trouver autre chose ? Bon, alors, je vais le mentionner quand même, mais peut-être que si ça ne résonne pas avec une autre, une autre personne, eh bien, c'est toi et ce qu'il y a dans ton cœur, en fait, on pourrait l'associer comme ça. Bon, voilà, en même temps que je dis ça, je ne suis pas extrêmement convaincu, j'essaye de faire confiance aussi, et je me dis, voilà, il ne faut peut-être pas non plus trop limiter l'interprétation ici, vu le message qu'on a, mais en même temps, voilà, si on a cette carte, c'est que, voilà, on a cette carte, quoi, on a ce message. Donc, tu fais comme tu veux, mais de toute façon, il n'y a pas de hasard, et certainement, que ça va surtout résonner pour le relationnel. Voilà, bon, j'ai pris un peu de temps pour ça, mais voilà, je fais dans le spontané, en direct, ce qui me vient, et puis, tu vois, en même temps, je te partage aussi mes propres réflexions. Et je pense que ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, je suis en train de me dire que ce n'est pas un hasard, parce que, tu vois, on a le discernement. Donc là, je vais faire le lien avec toi et ta situation, et tu vois, ça montre aussi, moi, dans quelle un peu ambiguïté je suis, plutôt, la preuve. Et, eh bien, écoute, tant mieux, je vais me servir de l'énergie de cette carte aussi, parce qu'elle nous amène, et elle t'amène, donc la bonne nouvelle, du discernement. Justement, tu vas pouvoir y voir clair dans cette situation. Le discernement, c'est de voir la vérité, voir ce qui est juste, voir, en fait, avoir tous les éléments en main. D'accord ? Il n'y a rien qui manque, on a toutes les informations, on a, voilà, on a tout. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir avoir de la clarté sur cette situation. Moi, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tu avançais, peut-être avec cette personne, donc, on était quand même dans une dynamique, dans quelque chose qui avance, pas, qui progresse, mais il y avait beaucoup de flou sur l'avenir, justement. Ok, on avance, mais on ne sait pas du tout où on va. C'est l'inconnu, voilà, moi j'entends ça, c'est l'inconnu, et justement, peut-être que ça a amené un peu d'angoisse, un peu d'angoisse, ce qui est normal, de ne pas savoir du tout dans quoi on s'engage, qu'est-ce que ça va pouvoir donner comme résultat, est-ce que ça va pouvoir tenir, est-ce que ça va être quelque chose de stable sur du long terme, etc. et bien, la bonne nouvelle, c'est que, grâce à ce discernement, ça t'amène surtout de la clarté sur aujourd'hui et maintenant, ça te ramène vraiment sur le présent, je pense, et pour, pour t'éviter de te prendre un peu la tête, pour t'éviter de te prendre trop la tête. On vient te rassurer, en plus, ici, toi et ton bien-aimé ou la personne de ton cœur est en sécurité. donc, est-ce que l'insécurité, peut-être, justement, que tu ressentais actuellement, elle est liée vraiment à ce qui se passe au présent ou est-ce qu'elle est liée à des projections sur l'avenir ? Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation de personnel, mais c'est la question qui me vient qu'il est importante à se poser. Et ce que je ressens, c'est que grâce à cette clarté-là d'esprit nouvel qui t'arrive, peut-être que c'est aussi des réponses que tu attendais qui vont te permettre d'avoir cette clarté, mais ça amène un soulagement. Moi, j'entends un soulagement, un relâchement et un apaisement. Donc, de vraiment bonnes nouvelles puisque grâce à ce discernement, eh bien, tu te sens beaucoup plus avec l'esprit léger. Pour moi, il y a quelque chose qui va venir te rassurer ici par rapport à cette situation. Ouais, rassurer pour pouvoir l'aborder plus en confiance. J'entends aussi plus dans le contrôle, mais ce n'est pas le contrôle négatif. Voilà, on veut absolument contrôler, on s'accroche à quelque chose, mais c'est plutôt au contrôle de tes énergies, de ce qui se passe au présent. Voilà, il y a une certaine... Alors, on va remplacer le mot contrôle par maîtrise. Tu vas mieux maîtriser cette situation ou cette relation qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, justement, avec le tarot ? On a la muse. Et le 5 de clé, les vœux exaucés. Rien que ça. Bon, d'accord. Je trouve que ces deux cartes se complètent assez bien et nous amènent sur un point important. Je comprends le message qu'on veut transmettre ici. Tu vois, la muse, c'est vraiment lié à la beauté, à l'amour. J'y vois un peu ici l'énergie de Vénus. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que justement, pour ramener du discernement, pour ramener de la clarté et puis une sensation de sécurité, on t'invite au final à simplement te concentrer sur l'amour. Je ne peux pas te le dire autrement. C'est te concentrer sur l'amour, sur les sentiments, sur ce que tu éprouves et peut-être ce que vous partagez et non pas justement sur les peurs qu'il y a. La peur de perdre peut-être l'autre, la peur de perdre quelque chose. La peur, je ne sais pas, qu'il y ait de la malhonnêteté ou des choses secrètes, de la tromperie, des choses comme ça. Voilà, parce que moi, ce qu'on me dit au final, c'est que c'est plutôt dans l'esprit. Ce n'est pas forcément la réalité. Ce sont des projections du mental. Ce sont des peurs liées au mental. Et c'est pour ça qu'on t'invite vraiment là à mettre le focus uniquement sur l'amour. De regarder cette relation, de regarder l'autre, s'il s'agit de l'autre, avec un regard d'amour, avec de la bienveillance. Tu vois, parce que avec le 5 de clé aussi, on nous parle des vœux exaucés, mais moi, c'est ce qu'il y a dans l'image qui me parle. Donc, on a tout, en fait. On a tout ici. Littéralement, regarde, tout est sur la table. On a beaucoup d'abondance et on a les clés aussi. Tout est sur la table. Il y a cette expression qui me vient. Tous les éléments sont là, tous les éléments sont réunis justement pour que tes vœux puissent être exaucés. Le discernement, c'est peut-être ça, c'est qu'en fait, le véritable changement, c'est pas que la situation à l'extérieur, elle va vraiment changer, c'est la perception, la vision que tu vas en avoir qui va changer. Pour moi, en te recentrant sur justement l'essentiel et sur l'amour, tu vas opérer un changement de vision. et tu vas te rendre compte au final que ce que tu as aujourd'hui, peut-être que c'est suffisant et qu'il y a déjà beaucoup d'abondance, qu'il y a déjà beaucoup d'amour ou de sentiments partagés notamment. C'est vraiment cette idée de verre à moitié vide, verre à moitié plein, de concentrer ton attention justement sur ce qui est présent, sur ce qu'il y a déjà. Tu vois, et puis on te disait vous êtes en sécurité. En fait, il y a plein d'éléments qui me disent que peut-être que le bonheur ou le vœu que tu attends, eh bien, c'est déjà là, c'est déjà présent, mais soit on a du mal à y croire parce que voilà, on a connu des choses difficiles ou des relations toxiques par le passé, tu n'as pas envie d'être manipulé ou etc. Et en fait, ça crée certains conditionnements, certaines peurs que ça se reproduise. Mais voilà, pour moi, il y a une différence entre ce qui se passe dans ta psyché, dans ton écran mental et dans ton inconscient avec la réalité. Et je pense que le discernement il va se faire là en fait. C'est-à-dire voir clairement les choses pour ce qu'elles sont comme elles sont actuellement sans y mettre des étiquettes et surtout sans noircir peut-être le tableau. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me partager un petit peu que je comprenne ton histoire, ta situation dans les ressentis si tu veux. Enfin, dans les commentaires, voilà, tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Prends bien soin de toi. je te souhaite le meilleur, je t'embrasse même et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada